Au final, fort heureusement, Bayonne ne se sera pas transformée en petite Venise, comme ce fut le cas en 2009 et 2010, malgré quelques débordements de la Dour et de la Nive. Notamment Kégalupéry, dans le petit Bayonne, vers 6h ce matin au pic d'alerte, lors de la pleine mer. Maintenant ça baisse très fort, je pense qu'on a à terre le point maximum. Et tout repartira, il n'y a même pas besoin des pompiers, et tout va s'infiltrer à travers les dalles dans les caniveaux qui sont en dessous. Parce que tout est drainé par des caniveaux, ici qui datent du XIIe au XIIIe siècle. Cet antiquaire avait pris ses précautions et sauvé les meubles, si l'on ose dire, rehaussant chaises-apporteurs et mobiliers. Dès 6h30, la baisse des eaux était amorcée. Ici, quand ça déborde, c'est vraiment un tout petit peu, c'est l'eau qui rentre dans l'émission. Mais c'est arrivé, je crois, 4 fois depuis 60 ans. Là, nous sommes sauvés, un coup de serpillère, et la vie va reprendre son cours comme la rivière. Avec des coefficients de marée de 107, et surtout un marnage, ou différence entre marée basse et haute, de 4,60 mètres, pas étonnant qu'il y eût quelques pneus dans l'eau, mais rien de significatif. Le phénomène s'est vraiment provoqué par une crue de la Dours, qu'on n'a pas vu depuis longtemps à Bayonne. Ces derniers temps, en 2009, en 2010, c'était les crues de la Nive. Tout ceci conjugué avec des fortes marées qui ont levé les niveaux et qui ont provoqué ces petites inondations. Bayonne a été sauvé des eaux grâce au peu de pluie et de vent de cette nuit. Par contre, à Biarritz, la dame de la mer, sculpture de Manolo Valdez, de la cité du surf, a perdu sa couronne en raison des forts vents d'hier soir. Des coiffants.